Mesdames et Messieurs, bonjour, bonsoir, je suis le Général Franco. J'ai regardé une vidéo dans laquelle Mouaminga et Gabriel Nanjib s'est déchiré. J'ai pris le temps de regarder la vidéo. J'ai regardé cette vidéo cinq fois. Mais, je peux vous rassurer que tout ça c'est une mise en scène. Une mise en scène, parce qu'il y a de cela, quelques jours avant ça, Mouaminga avait déjà perdu son compte TikTok. Je vous l'avais déjà annoncé ici. Mouaminga avait déjà perdu son compte TikTok. Mais, j'ai vu Mouaminga avec Gabriel Nanjib. Où Mouaminga parlait même qu'on l'avait invité à la télé. Elle parlait si on l'invite à OCA TV5, elle va mieux parler que tel influenceuse et tout. J'ai dit, ok. Mais, je suis pris qu'aujourd'hui, je les vois en train de faire les trucs. Les gens viennent mettre les organes. Gabriel Nanjib a piraté le compte TikTok de Mouaminga. Tout ça là, c'est pour alimenter la toile et amener les gens à les abonner sur son nouveau compte TikTok. Vous vous rappelez quand Gabriel Nanjib avait perdu aussi son compte TikTok ? Non, voilà que comme on dit qu'il a piraté le compte TikTok de l'autre. Pourtant, lui-même, il a perdu son propre compte. Il n'a pas pu récupérer. Il n'a pas pu récupérer. Il a perdu son propre compte TikTok. Il n'a pas pu récupérer. Mais, l'autre vient l'accuser que c'est toi qui as l'origine. Attends, Gabriel Nanjib est employé à TikTok. Pour bien être le représentant de TikTok au Cameroun. C'est juste ce que je veux savoir. Il a fait comment pour pirater le compte de Mouaminga ? Expliquez-moi un peu. Et vous ne comprenez pas que c'est une mise en scène. Pourquoi les deux là ne sont pas retrouvés seulement deux places ? Pourquoi Mouaminga n'est pas allé à Brissé Karan Nanjib ? Je ne lui ai pas surprise. Mais vous voyez Minsk, Ouézizou, vous voyez Gabriel, vous voyez Mouaminga et d'autres. Sans compter celui qui est derrière, il filme le carrément. Donc, vous comprenez, c'est un film. C'est un scénario bien écrit. Chacun connaît son rôle. Chacun sait déjà ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire. Donc, il y a même eu des répétitions avant l'action. C'est pour ces raisons que je vous dis ici chaque jour, les amis. Regardez la vidéo. Regardez les vidéos sur les réseaux sociaux. Ne mettez pas les organes. Oui, ne mettez pas les organes. Parce qu'on vient parler de tel influenceur, de tel ceci, de tel cela. Les fans pensent qu'on a un problème. Je suis arrivé à Baham. Je voulais faire des achats. Je trouve un petit Ménique. Salut mon tonton. Il dit salut mon petit. Il m'a dit que j'étais ici avec le milliardaire illettré. Il dit oui. Et quel est le souci ? Et que non. Comme vous êtes tous des Baham, il m'a manqué la photo qu'il a fait avec le milliardaire illettré. Il dit tu as vraiment quel problème avec lui grand ? Parce que j'ai demandé à le milliardaire illettré. Il riait seulement. Il dit seulement qu'elle laisse, laisse, laisse. Franco, c'est un villageois. Franco, c'est un villageois. Laisse-le. Grand, tu as vraiment quel problème avec le grand ? Fait la passion, rien que dit de bon. Et que non. Il lui a répondu de la même manière qu'à temps qu'il va encore revenir. Il est constamment au village. Donc il va encore revenir. Tu vas lui demander que... Tu vas lui dire que le bon Franco ne t'a rien dit de bon. C'est pour ça que je vous dis, vous là. Parce que j'ai vu cet événement. Tu es jaloux de milliardaire illettré. Nous sommes des frères du village. Même village. Même village. Il est très milliardaire et moi. Donc, quand vous regardez les trucs sur internet là, ne mettez pas les organes. Je vois d'autres, je regardais les vidéos, ça vient de me menacer que si tu parles encore de coco de diamant, je vais te poignader. Mon frère, coco de diamant et moi, on se connaît où ? On a quel problème ? Nous, on reste sur Facebook, ça vient de nous trouver. Et on a l'obligation, le devoir de décrypter, de donner notre point de vue. Mais ça fait mal. Si ça t'énerve, si ça te fait trop mal, prends juste un peu d'eau, tu bois, ça va calmer l'attention. Et à quoi venir menacer les gens si tu parles encore de tel, si tu parles encore de malheur, si tu parles encore... Mais, vous avez gâté ? Calmez-vous, quand vous regardez les vidéos là, ne mettez plus les organes. Vous êtes 10 à 10 à plusieurs fois, ne mettez plus les organes. Donc, vous voyez les gens venir mettre les organes, tout ça, c'est le buzz. Vous avez compris, non, les enfants ? Ça, c'est papa qui veut chuter. C'était papa. Les enfants, c'était le génère. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.